Odyssée Bonjour, je suis Yves Pujol et le 17 décembre je serai à Puzignan au centre culturel de l'Odyssée pour mon spectacle Une Affaire de Famille. Donc le 17 décembre à Puzignan, c'est joli, Puzignan, Puzignan ça sonne un peu comme le sud, Puzignan, Puzignan. Mais c'est dans le 69 et c'est une superbe ville. Donc le 17 décembre je serai à Puzignan pour le spectacle Une Affaire de Famille au centre culturel de l'Odyssée. Voilà, c'est une affaire de famille donc vous imaginez bien qu'on va régler les comptes et je réglerai les comptes aussi avec ceux qui ne me viendront pas parce que c'est une obligation de venir le 17 décembre à Puzignan au centre culturel de l'Odyssée pour voir Yves Pujol dans ce spectacle Une Affaire de Famille écrit avec Eric Carrière des Chevaliers du Fiel, c'est le grand des Chevaliers du Fiel, Puzignan le 17 décembre, je compte sur vous. Bonsoir, je m'appelle Ange Fatucci, je suis le directeur de la salle. Mon vrai métier c'est la mutuelle. La mutuelle Fatucci, vous connaissez la mutuelle Fatucci ? La mutuelle Fatucci c'est une mutuelle normale mais c'est pas vraiment une mutuelle normale parce que les mutuelles normales les gens ils sont reboursés après l'accident alors que nous ils nous payent avant pour pas en avoir. On est une grande famille les Fatucci à Toulon, vous savez, depuis des générations, moi je suis Toulonais de souche. Mon père il est né à Bastia, ma mère à Calvi. On est 8 enfants, 7 garçons, une fille, tous dans les affaires, voilà. Bon je vais pas vous les présenter un parrain sinon il y en a pour 4h15. Alors la première c'est Nicole, c'est ma soeur, elle est à Bandol, elle a un petit commerce que je qualifierais de proximité. Ah dites, vous avez vu qu'ils veulent verbaliser les clients de prostitués ? Ils sont fous hein, s'ils font ça mais c'est naïfère je vous le dis hein. L'autrefois, il y a Doumé, mon collègue Doumé, il vient me voir avec un type, il s'appelait Erwan, un breton. Il dit non, je t'amène le breton parce qu'il veut monter une crêperie chez nous. Je lui dis, c'est bien, on va l'aider à ce jeune. Il dit non, je te l'amène parce que justement, il veut pas qu'on l'aide. Il veut pas qu'on l'aide. Je lui dis, attention Erwan, les crêpes flambées c'est bon. Mais les crêperies flambées c'est pas pareil, oh ! Il y a mon frère Louis, lui qui fait de la politique, il est à la mairie de Toulon, il est à Joé. Voilà, il est très très imprégné par ses fonctions. Et par le Ricard aussi. Mesdames et messieurs, si je vous ai dit pour cette conférence de presse est-ce le plus honneur ? C'est pour vous annoncer officiellement la candidature de Toulon pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2022 ! Gardiens ! J'ai mon autre frère Raymond, lui, qui est restaurateur sur le port de Toulon. Il a un restaurant provençal qui s'appelle Le Picheur. Sa spécialité c'est la côte de boeuf sauce bernèse. Domi ! Domi, fais-moi un peu chez Domi. Il y a des années à la bouse. Il y a des années à la bouse. Refille-leur les sols. Les sols. Elles sont limites. Je te dis, c'est des langues, c'est des années, mais c'est pas grave. Elles sont vertes. Ben, je t'en dis que c'est des sols bio. Après, je suis mon autre frère, le plus grand, lui, c'est Sauveur. Sauveur en Fatucci. Lui, il est directeur d'une maison de retraite, des Lavandes de Bleu à Toulon. Ah ! Madame Seychelles ! Bonjour ! Eh bien, André, je vous présente. Monsieur Fatucci. Je suis directeur de la maison de retraite des Lavandes de Bleu. Vous avez fait de vos voyages ? Eh bien, tant mieux, Madame Seychelles. Eh bien, bienvenue dans votre dernière, votre nouvelle. Et chez mon neveu, Romuald, lui, il est dans les affaires, mais il est dans la mode. Il est dans la mode. Il est 29 ans dans un magasin de maillot, mais... Ah, dites-moi, Madame, je me permets, excusez-moi, je me permets, pour ce genre de maillot, comment vous dire, il faut être impeccable au niveau pilote du pubis. Celle-là, vous avez la frange qui dépasse. On dirait qu'il y a Paul Lareff qui s'est caché dans les nuits phares, vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?